Hôtel à 25€, VS 400€ sur une île paradisiaque, direction l'hôtel le moins cher. C'est une petite maisonnette sur la plage. C'est simple, avec un lit, une salle de bain. Il n'y a pas de déco extraordinaire, mais c'était propre. Et regarde, le restaurant de l'hôtel a une vue de dingue sur la plage. Et l'eau ici, on en parle, je suis sûre que tu as envie de te baigner dedans. Après une super nuit, on se dirige pour le petit-déj qui est compris face à la mer. Bon j'avoue, ce n'était pas notre meilleur petit-déjeuner, mais ça fait le taf. J'allais oublier, le transfert en tuktuk pour aller au bateau est inclus. Et maintenant, direction l'hôtel à 400€ la nuit. Bon les gars, à ce prix-là, je ne m'attendais pas à un jus de pomme en briques pour le welcome drink. Direction la villa. C'est trop trop stylé, on est sur la plus belle plage de l'île, côté sunset. C'est lourd, on a une piscine privée avec la vue sur la mer. Avec un jacuzzi dans la salle de bain, un dressing, une cuisine, un salon, la clim. Et le lit, on dirait un cocon, c'est trop mignon. Par contre, il y a un max de vis-à-vis, tout le monde est sur cette plage. Direction le petit-déjeuner. C'était très complet, maintenant on a hâte de savoir ce que tu en penses.